On est à deux semaines du grand voyage qui est vendu après 20 ans d'attente. Oui, je pars en Australie pour trois mois. Hello Yasmine, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Merci d'être là avec nous et de partager ton parcours et toutes tes astuces pour pouvoir débloquer ton oral en anglais. Comment vas-tu ? Bien, bien. Je suis contente d'être ici en tout cas, avec toi. Bien. En tout cas, on dirait que tu m'as dit que tu es en Suisse tout à l'heure. On a le décor qui va bien, donc c'est trop cool. Oui, c'est typique dans un chalet en fait. Alors oui, c'est un type-là. Est-ce que pour démarrer, tu peux nous dire qui es-tu et c'est quoi ton parcours avec l'anglais ? Qu'est-ce que tu as déjà testé avant ? Alors, je m'appelle Yasmine Zelaïdine. J'habite en Suisse. Il y a mon parcours, je dirais, en anglais, il est très scolaire. Après, je ne vous cache pas, au niveau scolaire, c'est on nous apprend la grammaire avant de parler. Après, moi, j'ai un esprit logique. Je ne trouvais pas logique parce qu'un enfant, pour lui apprendre à parler, on ne lui fait pas un cours de grammaire. Puis après, on lui dit de parler. Exactement. Alors, c'est clair que ça a été très difficile à l'école. Après, l'anglais a été un peu mis de côté. Et en Suisse, on a quand même plus besoin de l'allemand. Alors, j'ai plus axé mon temps sur l'allemand. Je ne te cache pas, si j'avais eu la méthode marathon des langues pour l'allemand, je pense que j'aurais progressé encore plus vite en allemand. Ça, ça aurait été une chance. À l'heure actuelle, j'ai rejoint le marathon des langues parce que j'ai quitté mon travail pour réaliser mon rêve, de faire un voyage justement en Australie. Ça a toujours été, j'avais dit du temps que j'avais ce rêve. On peut toujours réaliser ses rêves. On voit après 20 ans. Merci pour ce rappel, c'est hyper important. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Non, il n'y a pas d'âge. Il faut juste avoir le courage. Le courage. Le bottage de fesses au beau moment et bim, on y va. Et voilà, mon rêve, c'était de partir apprendre l'anglais en Australie et de faire du surf. Voilà, c'était un peu le rêve que j'avais. Trop bien, tu vas nous en parler après parce que je crois qu'on n'est pas trop loin de ce rêve à l'heure actuelle. Oui, oui. Et du coup, comment tu te sentais à l'oral avant ? Je ne parlais pas. C'est un peu ça. Non, non. Alors, quand j'étais en vacances, j'essayais un petit peu des mots comme ça, mais les trucs très simples, comment je m'appelle, comment ça va, mais ça s'arrêtait là. Pas plus, en fait, non. Est-ce que tu avais, toi aussi, parce que c'est souvent le cas des personnes qu'on accompagne, ce blocage à l'oral, la peur de parler, comment tu te sentais émotionnellement ? Alors, je l'ai eu, mais tout de suite, je pense, même au premier cours, avec Marathon des langues, ça n'a pas été un problème, en fait. Vraiment, le déblocage, il a été très vite. Savoir qu'ils se mettent tout de suite en confiance, il y a tout de suite cette bienveillance. Moi, la sensation que j'ai eue, c'est vraiment une grande famille. Et on fait des rencontres, mais juste magnifiques, que j'espère garder contact après, parce que vraiment, on vit des moments intenses. Je pense aussi que si on veut se lancer dans n'importe quelle langue, seul, on peut, mais c'est dur. Parce qu'il y a des moments, on a des down, et c'est là où le Marathon des langues m'a aidée. Après, je dis aussi un grand merci à Zoé et Émilie, des profs, mais juste exceptionnels, qui, elles sont passionnées par ce qu'elles font. Et justement, il y a eu des moments, parce qu'au début, on est tout flamme, on est motivé et tout. Et je crois que c'est inévitable. Il y a un moment où il y a ce down, et puis un coup de mou, on est démotivé, on se met une pression, et puis elles sont là. Après, il y a aussi les bubble teams qui font aussi qu'on se motive entre nous, on est dans le même bateau, et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Oui, les bubble teams, c'est les groupes où vous êtes par quatre pour vous motiver, pour pratiquer. Et il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir, qui est hyper intéressant, où tu disais, donc avant, tu avais du coup le blocage de l'oral en anglais, et en fait, à partir du moment où tu es arrivé, il y a eu, dès la première session, ça s'est bien passé, tu t'es sentie à l'aise, parce que, et c'est quelque chose que j'observe, donc je ne sais pas si toi, ça a été le même cas, c'est que, vu qu'on traite ce blocage à l'oral en priorité, il y a comme un effet placebo pour les personnes qui vont rentrer chez nous, en mode, bon, ok, là, on traite ce truc, et bim, ça va être réglé, et avant même de démarrer, souvent, il y a une grosse part qui est déjà résolue. Est-ce que toi, tu l'as senti comme ça ? Oui, ouais, ça a été fluide, en fait, c'est, on ne se pose plus la question, en fait, et après, il y avait le thème aussi, le premier cours que j'ai eu, c'était le développement personnel, ça me motivait, alors, t'as envie de parler, et puis tu sais, bah, il faut parler anglais, alors. Si on ne trouve pas des mots, on ne sait pas des mots, on les cherche, et on tousse ensemble, on sait, on se corrige, c'est vraiment de la bienveillance. Ouais, on recrée le plaisir de la langue, et pas juste, on apprend des listes de grammaire, ou de verbes virguliers, comme tu disais, comme à l'école, ouais, c'est vrai qu'on inverse la technique. Et, du coup, qu'est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer, comment t'as fait pour débloquer ton oral, qu'est-ce que t'as mis en place, c'était quoi, concrètement, ta routine d'anglais, du coup, pour pouvoir débloquer ? Alors, ma routine d'anglais, c'est, le matin, je commençais par le vocabulaire, parce que, pour parler, il faut apprendre beaucoup de vocabulaire. J'ai vraiment axé, au début, vocabulaire, vocabulaire. Après, alors, les fameuses fiches pédagogiques, ça, ça a été mon calvaire, c'était la chose la plus dure. À motiver, je le mettais le matin, je faisais 5-10 minutes, pas plus, parce qu'on en a quand même besoin, parce que les structures de phrases, elles sont bien faites, alors ça aide. Après, j'ai une application que je sais que tu ne prônes pas, mais je l'aime bien, c'est du lingo. Elle, elle m'a, je suis presque à 600 jours, la motivation, c'est qu'en fait, ça t'oblige de faire tous les jours. Tu te dis, c'est quand même 5 minutes d'anglais, et aussi, comme j'ai l'allemand, j'ai pu la mettre en anglais-allemand. Bien joué, oui. Tu vois, comme ça, je garde mon allemand. C'est pour ça qu'elle est intéressante pour moi, et puis, c'est vrai, de tout le temps avoir ses jours, puis tu n'as pas envie de casser tes bientôt 600 jours. Alors, voilà, après, c'est clair, on n'apprend pas l'anglais avec cette application. Il y a plein de choses en place, mais au moins… En fait, c'est juste une pièce du puzzle, et toi, vu que tu avais toute l'image complète de la routine d'anglais, en fait, c'est ça que je ne prône pas. C'est juste l'application de toute seule. Évidemment, on ne peut pas parler. Et justement, j'en parlais hier avec quelqu'un sur Instagram qui me disait, tiens, j'ai eu une phrase. Alors, des fois, tu as des phrases incongrues qui étaient le… Alors, c'était quoi ? Le canard boit du whisky. Alors, je ne sais pas si toi, tu as eu des phrases un peu spéciales comme ça. Oui, oui. Mais au moins, ça te marque. Moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle, en fait. Et puis, ça te marque plus que… Après, tu dis, à quel intérêt de savoir cette phrase ? Mais moi, je la trouve drôle. Oui, OK. Effectivement, tu as l'encre émotionnelle, enfin, de l'humour qui fait que tu mémorises. Mais bon, le canard, ce n'est pas le mot que tu vas utiliser tous les jours non plus, quoi. Oui, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu as d'autre dans ta routine d'anglais ? Aussi, alors, j'avais 5-10 minutes à pied pour aller… Je prenais le train puis d'aller au boulot. Je me parlais moi-même. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Souvent, en rentrant, dire, ah oui, je vais faire ça, tout, je dois aller faire des courses. Alors, j'essayais toujours de penser en anglais, justement. Et dès que je ne trouvais pas le mot, comme ça, je cherchais dans Translate, en application, pour chercher du vocabulaire. Et ça, parce que c'est du vocabulaire de tous les jours. Parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu. Alors, de se parler à soi-même. Et je l'ai utilisé dans toutes les langues. C'est la petite technique. Aussi, alors, après, mes routines, elles changent par rapport aux saisons. En hiver, j'ai plus regardé des séries. Et puis, justement, sous-titré en anglais. Puis, on corrige aussi la vitesse. Plus lente, au début, tout. Au début, on ne comprend rien. Il faut se l'avouer. Après, on commence à comprendre. En fait, les séries, l'avantage, c'est qu'on voit vite l'évolution. Clairement. C'est quelque chose. Et puis, souvent, les séries, il y a tout le temps un peu les mêmes vocabulaire qui reviennent. Alors, c'est aussi intéressant. Je dirais que là, les séries, c'est l'été. J'ai laissé tomber. Normal. On adopte la routine selon les saisons, selon les périodes, les envies. Exactement. Alors, comme je profite aussi du soleil, j'aime bien lire. J'ai plutôt pris des bouquins à mon niveau en anglais. Mais après, il faut adapter par rapport à ce qu'on aime et puis intégrer la langue dans les activités qu'on aime. Ce que Marathon des langues nous apprend. Je répète. C'est super bien résumé et tu l'appliques. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Trop bien. Donc, du coup, ce que je comprends, ce qui est important dans la routine anglaise, c'est vraiment d'alterner les quatre piliers de la langue. Tu as de l'expression orale où tu disais, tu traduisais tes pensées. Tu pratiques aussi avec, du coup, au sein du programme Marathon anglais. Tu pratiques orales. Expression écrite. Est-ce que tu t'écrivais aussi, du coup ? Alors, j'ai pris dernièrement parce que je veux... Et aussi, il faut... Quand on sent un peu un ennui, qu'on n'a plus envie de faire de notre routine, c'est là où il faut changer. Et là, j'ai changé. J'ai acheté un petit cahier pour faire... C'est un peu mon livre intime en anglais. C'est super. À l'instant, j'écris des phrases très basiques. Ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti, des choses comme ça. Oui, j'adore écrire. Et du coup... Alors, oui, j'aime bien. Je ne l'applique pas tous les jours, mais souvent. Plusieurs fois dans la semaine, au moins. Exactement. Et aussi, l'avantage, c'est que je pense plus tard, ce sera intéressant de voir, c'est l'évolution. Oui. Quelque chose d'intéressant de voir, dire au début, comment j'écrivais, puis maintenant. Non, ça, c'est aussi une bonne... C'est important d'avoir aussi des éléments pour comparer. Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'évolue pas. Et en fait, ça, c'est des bonnes choses, comme les séries, je te disais. Ça, c'est des bonnes choses pour voir l'évolution. C'est très important ce que tu dis, oui. Effectivement, parce qu'on est toujours focalisé sur devant, sur les objectifs, sur OK, on avance. Et quand on passe des paliers, des blocages, on oublie qu'on les a passés. On a l'impression qu'on est tout le temps en train de stagner. Mais en fait, quand tu reprends ton carnet et que tu vois qu'au début, tu écrivais trois mots, et que maintenant, tu écris des pages, tu dis, ah oui, quand même. Et là, c'est hyper important de revenir en arrière pour se rendre compte. Et ça, ça nourrit la confiance et c'est ça le plus important. C'est les étapes intermédiaires qui vont te nourrir cette confiance. Et c'est ce qu'on disait en off juste avant, le plus important, c'est d'avoir des résultats rapides, d'avoir des quick wins, comme on dit, parce que ça va nourrir la confiance et du coup, ça va te donner envie de continuer. Alors que si, tu vois, c'est ce qu'on disait, toi, tu t'es mis, là, t'as pas mal voyagé. Donc du coup, tu faisais ta routine, mais t'intégrais d'autres langues. Donc du coup, c'est un peu plus lent, ce qui est normal, puisque ça prend plus de temps, plus d'énergie. Et du coup, c'est plus long pour avoir des quick wins. Du coup, on est plus facilement frustré et moins motivé. Et ça vient impacter la confiance en soi. Donc, c'est hyper important ce que tu dis. Merci pour ce rappel. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux me dire, nous parler un petit peu aujourd'hui de ton rêve, là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que… Voilà, raconte-nous un petit peu. On est à deux semaines du grand voyage qui est vendu après 20 ans d'attente. Oui, je pars en Australie pour trois mois. Et voilà. Est-ce que tu te serais vue partir sans avoir activé ton anglais avant ? Alors, au début, c'était parti pour ça. J'étais, honnêtement, et en fait, je ne regrette pas. Ça me fait moins peur parce que… Alors aussi, l'avantage, ça a été une roue de secours, je dirais, mon anglais pour les autres pays que j'ai fait. J'ai commencé par l'Italie, à Rome et puis la Turquie. Et c'est vrai qu'un exemple italien, je n'ai rien préparé avant. C'est beaucoup plus dur à démarrer. Alors là, j'ai quand même, au début, plus utilisé mon anglais. Voilà. Après, je commençais toujours l'italien. Puis quand je ne trouvais pas les mots, on switch en anglais. Bon, honnêtement, à Rome, j'ai plus utilisé mon allemand. C'était plus italien, allemand. Parce qu'il y a beaucoup d'allemands qui apprennent l'italien. Et en Turquie, c'était l'anglais. OK, super. C'est court. L'anglais, c'est vraiment la langue par défaut. Et tu te rends compte qu'où que tu ailles, dans tous les cas, tu pourras toujours te débrouiller avec l'anglais. Effectivement, comme tu dis, ou de secours, on ne peut pas s'en passer. Du coup, ça veut dire que tu parles plusieurs langues, mais tu as appris ces langues-là. Donc, l'allemand, tu m'as dit, c'était à l'école. Oui, puis après, j'ai encore pris des cours pour le boulot. C'est clair qu'à l'heure actuelle, j'ai un meilleur niveau en allemand qu'en anglais, pour l'instant. Mon but, c'est d'être trilingue, l'anglais allemand. Et puis après, les autres, c'est vraiment long plaisir, en fait. Oui, OK. Mais tu te débrouilles. Oui, voilà. Italien et puis turc, je peux vraiment aller au restaurant ou avoir une conversation très standard. Wow, bravo. Mais attends, ces langues-là, tu les as apprises à quel moment ? L'italien, un mois, en Italie. Ah oui, pendant que tu étais sur place. OK. Et en parallèle, tu bosses à ton anglais avec nous. Exactement, oui. Oui, sacré challenge, parce qu'effectivement, ce que tu me disais tout à l'heure, que tu étais un petit peu, tu aurais aimé avoir un niveau plus élevé en anglais. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu disperses le focus, mais en même temps, c'était le moment, là, tu étais en Italie, autant improviser. Oui. Tu disperses le focus, tu avances moins vite. Mais là, enfin maintenant, tu as combien ? Tu as l'allemand, tu as l'anglais, tu as l'allemand, tu as l'italien, tu as le turc. Oui. Et en français, du coup, tu as cinq langues, quoi. Oui, exactement, cinq langues. Et tu es restée combien de temps au sein du marathon anglais ? Six mois ? Oui, six mois. C'est ma dernière semaine, mon dernier cours. Oui, c'est la fin, waouh. Franchement, bravo, parce que tu peux être fière de toi. Vraiment, ça me fascine, parce qu'effectivement, plus tu disperses le focus, encore une fois, sur plusieurs langues et moins tu avances vite. Donc, bravo, parce que ça te permet de communiquer ce qui est quand même l'essence même de la langue et que tu n'as pas peur de le faire, en fait. C'est ça, le plus important. Non, c'est fini, oui. Tu n'as pas encore plus peur. Et tu te sens comment par rapport à ça, du coup ? C'est une liberté et un partage. J'ai rencontré des gens et en fait, parler dans leur langue, c'est terrible. Parce que si eux, ils doivent faire l'effort de parler anglais qui n'est pas leur langue, il y a moins de partage. Parce que moi, en plus, j'ai vraiment eu de la chance. Je suis tombée à Rome avec une grand-mère, on dirait à 8 ans de 4 ans, mais elle avait de l'énergie. Et on parlait tout le temps italien. Et on a parlé, mais des conversations hyper enrichissantes. Et en Turquie aussi, j'ai logé chez une personne aussi, une femme aussi admirable. Et elle ne parle que turc. Alors, ça a été que le turc avec elle. Oui, Google Translate nous a aidé aussi. Après aussi, j'aimerais aussi mettre un accent là-dessus. C'est ma bubble team plus qui m'a aidé là-dedans. On se donne une date, en fait. Alors, c'est bien de se donner des objectifs pour avoir un but, une ligne comme un bateau. J'aime bien prendre l'exemple du bateau pour savoir où on veut naviguer. Et après, des fois, c'est les Suisses, je ne sais pas les Français, mais on se met une pression. Parce qu'on veut tellement bien faire, on veut tellement atteindre nos objectifs. Et maintenant, en fait, mon objectif, alors oui, c'est d'être très langue, mais je n'ai pas donné de date. Mon but, c'est de faire tous les jours. Je me mets cinq minutes tous les jours. Voilà, c'est mon minimum. Il faut que quand je vais me coucher, j'ai fait mes cinq minutes. Et voilà, maintenant, c'est pour la vie. Je vais apprendre donc toute ma vie. Mais c'est une deadline, en fait. Wow, trop bien. Ouais, merci pour ce rappel. C'est hyper important parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on est hyper rigide quand on se met des objectifs. Et si on ne l'atteint pas, on est dégoûté, on est frustré, on s'auto-flagelle. Alors qu'en fait, les objectifs, on a aussi le droit de les reporter, tu vois. Et souvent, moi, ce que j'aime, c'est qu'effectivement, comme tu dis, l'image du bateau, ça te donne la direction. Tu sais où tu vas, mais si tu ne l'as pas atteint, tu as peut-être atteint au moins 80 % de ce que tu aurais. Enfin, tu n'aurais sans doute pas atteint ces 80 % si tu n'avais pas mis cet objectif. Et c'est juste pour moi la vision de s'autoriser à dire, ok, je ne l'ai pas atteint, mais on va juste le reporter. Ok, c'est ambitieux, mais c'est ça qui m'a permis justement d'en arriver jusque-là. Mais je suis d'accord avec toi. J'étais dans ce schéma avant aussi. Mais le fait que toi, là, aujourd'hui, c'est ancré, ça fait partie de ta vie. C'est devenu automatique et tu as adopté la manière naturelle d'apprendre une langue comme on faisait quand on était enfant, finalement. Et un plaisir. Voilà. Moi, je suis encore une grande enfant, on ira. J'aime jouer. Alors, pour moi, c'est un jeu, en fait. Et c'est vraiment... Puis après, quand on commence à parler avec les gens, tout, et personne ne m'a jugée que j'ai parlé. Non, n'importe quelle langue, que ce soit en italien, en turc. Mais j'ai aussi beaucoup utilisé mon allemand avec les Allemands. Et il n'y a personne qui s'est moquée de moi. Même, je parlais avec une anglaise. Elle était à côté de moi au cours d'italien. Elle me dit, mais... Je dis, ouais, je suis désolée de mon anglais. Mais elle a dit, mais moi, je n'ai que l'anglais. Elle a dit, toi, tu as l'allemand, l'anglais et l'italien. Et moi, déjà, si je parlerais comme toi l'anglais, l'italien, je serais déjà contente. Non, mais c'est dingue. Je ne sais pas pourquoi on est aussi durs avec nous-mêmes. Moi, je pense que c'est vraiment l'éducation qu'on a eue. Et on est câblés pour être dans la perfection, alors que ça n'existe pas. Et on est tout le temps frustrés et déçus. Et c'est vraiment là-dessus qu'on bosse dans le marathon anglais. Parce que ce n'est pas possible de continuer à être aussi durs avec soi. Exactement. Puis il y a des jours, on est fatigué. On n'arrive plus à réfléchir. On ne peut pas être tous les jours la même chose, en fait. Non, et en même temps, c'est bien d'avoir cette régularité qu'on n'avait pas avant, justement, avec le schéma scolaire. Mais une fois que tu mets ta routine en place, tu as compris les mécanismes et c'est parti, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était dans ta situation avant, bloqué en anglais à l'oral et qui, aujourd'hui, a envie de sortir de ce blocage, qui a envie de trouver la liberté comme toi, de pouvoir peut-être voyager au bout du monde, d'aller vivre son rêve de ses 18 ans ? Ce serait quoi ton meilleur conseil ? D'aller dans le marathon des langues. Franchement, j'en ai fait. Alors moi, j'ai plus l'accès, la connaissance en allemand. J'ai fait des cours, j'ai été faire des trucs très standards. Tu suis à un livre, tu fais des exercices. Moi, ça m'ennuyait. C'était horrible d'aller. Tandis que là, honnêtement, lundi, c'était développement personnel. J'adorais parce que c'est quelque chose, déjà, en français, que j'utilise. Je lis beaucoup de livres par rapport à ça. Alors, en plus, en anglais, ça, ça a été la partie passionnante. Avec Émilie ? Oui, exactement. Et le vendredi matin, pour moi, avec Zoé, c'était vraiment, on prend le café, on discute entre amis. C'était un peu cette... Alors, il n'y a aucun moment où ça a été dû, en fait, au cours, en fait. C'est parce qu'on sait que ce sera sympa. Et puis, on va apprendre des choses. C'est des moments sympas. Ce n'est pas comme pour... On doit aller, on doit faire des exercices. La preuve, en mes fiches pédagogiques, c'est beaucoup de peine d'aller les faire. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Les fiches pédagogiques, c'est une ressource hyper structurée où on va retrouver 20 % des vocabulaires utilisés dans 80 % des situations. Mais comme on vous dit, si vraiment ça ne passe pas, ça ne passe pas. On trouve une alternative et c'est OK. Bon, là, tu es tenue, c'est... C'est clair, ça. Je le reprendrai l'hiver. L'hiver, on n'a plus à aller sur le bureau, à faire ces exercices. On n'a plus envie d'aller dehors. Alors, il faut plutôt alterner notre routine, en fait. Totalement d'accord. OK. Eh bien, super. Merci beaucoup, Yasmin, d'avoir donné ton temps pour cet échange. Je suis sûre que ça va aider plein de personnes. Donc, merci pour ça. Et moi, j'étais ravie d'échanger, de papoter avec toi. On te souhaite un excellent voyage et on a hâte d'avoir tes photos de voyage sur la plage en Australie et sur ta planche de surf, surtout. J'ai essayé. Ça, c'est un autre challenge, ouais. Et du coup, merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501